Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, ici ça va, une très belle journée aujourd'hui. Ponctuée de choses, ça a bougé, je ne sais pas chez vous, mais ça fait deux jours où les énergies sont assez basses quand même. Je ne sais pas si vous avez eu quelques soucis ou pas, mais je vois que dans l'ensemble, voilà, les énergies sont basses, voilà. Donc c'est à nous de faire le nécessaire pour élever nos vibrations. On regarde pour demain. Demain, nous serons le vendredi 26. Qu'est-ce qu'il y a le vendredi 26, veux-tu venir ? Courage, tiens, ben voilà, courage pour affronter cette journée peut-être, parce que c'est encore, même si la pleine lune redescend, on est quand même encore dans des énergies qui bougent. Alors courage. Vous êtes digne d'être aimé. Ah, ça, c'est le camélia. Aimez ce que vous êtes, car vous avez été créé parfait. Tout ce qui concerne votre vraie identité est magnifique. Eh bien là, on nous dit de se prendre, de s'aimer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? De s'aimer déjà pour que, qu'on puisse vous apprécier, qu'on puisse peut-être vous aimer tout court. Aimez-vous. Aimez-vous. Et là, ah, il y en a deux. Bon, vous avez deux messages. Aimez, vous êtes libre de faire ce que vous, ce que vous, vous proposez. Bon, aimez-vous, prenez soin de vous. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie d'aller, d'aller en vacances quelque part, faites-le. Prenez ce temps de pause pour aller mieux après. Changement professionnel, je vous disais, je vous parlais d'un changement. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez encore. C'est ce qu'on vous dit, vous méritez. Vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Là, vous êtes libre de le faire, justement, c'est ce qu'on vous dit. Aimez-vous, respectez-vous, et pour pouvoir changer, peut-être que vous êtes, admettons, dans une place qui ne vous convient plus du tout, parce que vous avez évolué, parce que vos idées ne correspondent plus au-delà où vous êtes. Et du coup, on vous demande de vous aimer, de vous respecter pour pouvoir faire ce changement et être beaucoup plus libre, libre dans votre tête, libre, peut-être aussi libre au niveau du travail, avoir moins d'heures. Et faites avec ambition, ayez cette ambition en train de travail. Moi, je vois bien qu'il y a plusieurs personnes qui veulent changer et il faut le faire. Vous avez l'ambition, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut pour changer. Là, c'est rouge, hein ? Ouvrez votre cœur. La promesse d'un plus grand amour se réalisera en ouvrant votre cœur. Les blocages et les blessures de votre passé seront guéris et vous pourrez vivre une vraie passion. Là, on ne parle même plus de travail, on parle de passion, d'amour. Aimez-vous. Et du coup, vous allez être aimé à votre tour. Ah oui, je l'avais déjà dit là tout à l'heure. Ben, c'est parfait. Aimez-vous, vous allez retrouver une autre vie aussi. C'est peut-être ça aussi le changement, hein ? Le changement de retrouver un partenaire ou quelque chose qui va vous élever aussi vos vibrations. Derrière, on a les nouvelles idées. Une nouvelle idée relève de l'inspiration divine. Ce doit être partagé avec les autres. Continuez d'y travailler car vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous êtes sur le bon chemin pour changer de travail. Vous êtes sur le bon chemin pour changer, pour trouver un amoureux ou une amoureuse. Et là, expression, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc ça, c'est pour le boulot, mais c'est aussi pour l'amour. Cours, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Et le, et séminaires. Maître spirituel, non mais sensibilité. Bon, alors demain, on est quand même encore avec la pleine lune. Donc, pleine lune dit émotion. L'eau, voilà, ce sont les émotions. Demain, il y aura peut-être encore un petit peu de tout ça qui va vous bousculer, mais vous êtes sur le bon chemin. Voilà, ça bouscule, mais c'est pour votre mieux-être. Voilà. Voilà pour les énergies de demain. Allez, courage. Ayez de l'ambition. Et puis, élevez vos vibrations. Aimez-vous. Voilà. Et vous serez aimé en retour. Et je vais vous faire plein de gros câlins. Ah oui, je vais aussi vous dire abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà. Et puis, je vous dis à demain. Merci.